Salut à tous les amis, neohanderson.games.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, je vous présente, roulement de tambour, le Razer Huntsman V2, en mode, bien entendu, clavier optique, clavier jeu vidéo optique. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a déjà un modèle qui est sorti du Razer V2, si je ne m'abuse, mais c'était un modèle assez novateur, en fait, avec des switches qui étaient optiques analogiques. Ce qui voulait dire, en gros, que plus vous appuyez fort sur une touche, plus votre personnage pouvait, par exemple, courir vite, tout simplement. Il y avait plusieurs niveaux d'activation de la touche et grâce au fait que c'est un laser qui passe tout simplement au niveau de la touche pour voir si elle est enfoncée ou non, ce laser pouvait voir jusqu'à quel point elle était enfoncée. Et du coup, on avait finalement des sensations analogiques, un peu comme avec des gâchettes adaptatives ou des gâchettes analogiques ou des joysticks analogiques, mais directement sur un clavier. C'était quand même vendu aux alentours de 270 euros, si je ne m'abuse. Et donc, ici, on a le Huntsman V2, mais version plus classique. Celui-ci est aux alentours de 190 et des euros. Alors, il existe en quatre versions. Autrement dit, vous allez avoir ce Razer Huntsman V2 tel quel. Vous avez également le Huntsman V2 sans le pavé numérique. Donc, c'est vraiment le modèle le plus de base possible sans le pavé numérique. Et chacun de ces deux modèles dispose de deux types de switches. Donc, au choix, vous avez soit le modèle Clicky Purple. Donc là, forcément, il est moins cher que le modèle Red Linear, donc le modèle rouge linéaire qui est toujours 10 euros plus cher. Ce modèle-ci, c'est celui à 199,99 euros, puisque, comme on peut le voir, on a des Razer Clicky Optical Switch Purple. L'autre modèle, ce monnaie à 209,99 euros. Alors, pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a exactement ? Eh bien, nous avons un clavier avec 104 touches plus 4 touches de fonction. On nous promet, accrochez-vous, on nous promet le clavier le plus réactif, le plus rapide du monde. Carrément, le plus rapide du monde. On va vous expliquer pourquoi, bien entendu. Alors, comme on l'a dit, c'est une version un peu moins perfectionnée que ne l'était le Razer Huntsman V2 avec switch analogique. Mais en attendant, ça diminue quand même fameusement de prix. On gagne 70 euros dans la bataille, on ne va pas crasher dessus, 80 euros même. Donc, je vous propose éventuellement peut-être de vous dévoiler l'arrière de la boîte et puis le clavier qui est juste en dessous. On a tout prévu. Alors, à l'arrière, on vous indique que vous avez des switch purple, donc mauve pour ceux qui se demanderaient un tout petit peu. Et qu'il y a, eh bien, en dessous de la plaque d'alu que l'on peut voir ici, il y a tout simplement de la mousse qui est supposée atténuer les bruits. Donc, le clic caractéristique d'un clavier mécanique. Et on a bien entendu quatre touches de fonction que l'on vous présentera juste après. On a une mémoire interne qui permet de stocker jusqu'à cinq profils. On a le Double Shoot PBT Keycaps. Donc, en gros, c'est tout simplement vos touches qui ont bénéficié d'une espèce de technologie qui permet tout simplement, eh bien, une meilleure gravure de la touche et donc une durabilité plus longue des lettres. Les lettres ne vont pas s'effacer même au bout de X milliers ou X millions de frappes. A noter que ce clavier est garanti 100 millions de frappes, mine de rien. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin, et ça, c'est pas mal aussi, on a un petit repose-poignet. Et moi, j'aime bien les repose-poignets, même s'il est moins bon que sur le modèle qui était sorti en début d'année. Le modèle analogique qui coûtait extrêmement cher, qui était extrêmement pro. Voilà, on a quand même ici accès à un repose-poignet. Je ne vais pas cracher dessus. Présentation du clavier. Hop, voilà. Alors, caractéristiques techniques. Mais bon, tout de suite, justement, ce petit repose-poignet. Voilà, je vais faire un tout petit zoom pour qu'on puisse mieux apprécier le dit clavier. Voilà, j'espère que ça se voit bien. Je vais me permettre de rabaisser la lampe que j'avais sur le dessus. Pour avoir un peu plus de luminosité. Mais ça se reflétait énormément sur la boîte. Donc, comme on l'a dit, repose-poignet en simili-cuir. Wouh ! Tout doux, etc. Voilà. Avec des antidérapants qui se clipsent très facilement puisqu'il est aimanté. Voilà. Le problème, c'est qu'il a tendance à glisser. Problème qu'on n'avait pas le modèle le plus perfectionné. Alors, c'est parti pour les caractéristiques techniques. Donc, comme on l'a dit, on a 104 touches, bien entendu, plus les 4 touches médias. En termes de dimension, sans le repose-poignet, on a 444,3 mm de longueur sur 140 mm de hauteur sur 38 mm, ici, voilà, de profondeur. Encore une fois, par rapport au modèle plus performant mais plus cher, on n'a pas de languette, ici, RGB. Alors qu'on en avait sur l'autre modèle, on n'a pas non plus de languette RGB sur le repose-poignet, alors qu'on en avait sur l'autre modèle. Mais voilà. Ce sont des détails. Ça permet d'avoir, tout simplement, en dessous de la barre des 200 euros, un magnifique clavier mécanique le plus réactif du monde. Donc, ça, c'est pour les dimensions sans le repose-poignet. Avec repose-poignet, vous gardez forcément la même longueur. Au niveau de la hauteur, on est passé sur du 231,5 mm et la profondeur reste la même. Le poids est de 956 grammes. Allez, on va arrondir à 1 kg sans le repose-poignet. Et de 1198 grammes, on va arrondir à 1,2 kg, avec le repose-poignet. Donc, grosso modo, vraiment, l'écart, c'est 240 grammes avec repose-poignet. La connectique se fait en USB. On a un câble tressé ici qui est non détachable. Ça se fait en USB type A. Le gros modèle dont on n'arrête pas de vous parler, lui, était en USB type C. Mais il y avait un adaptateur USB type A. Et c'était deux câbles. Ici, on n'en a qu'un seul. Un câble d'une longueur de 2 mètres. On a également la technologie HyperShift, qui permet tout simplement, via une touche, d'accéder à des secondes fonctions pour toutes les touches. À vous de paramétrer ça. Pourquoi ? Parce qu'il est compatible, forcément, Razer Chroma. Ça se voit ici. Mais il est également compatible à Razer Synapse. Et donc, vous avez accès à toutes les fonctionnalités du Razer Synapse. À savoir, gérer chaque touche séparément. Au niveau des actions, de la seconde action, quand vous passez en HyperShift. Choisir la touche HyperShift, etc. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Intégrer des macros éventuellement. À noter qu'il y a une touche de macro rapide juste ici, sur F9. Une macro à la volée. On peut également gérer pas moins de 20 niveaux d'intensité lumineuse. Le reproche que je lui ferai, c'est justement que l'intensité lumineuse n'est pas assez poussée, même au niveau 20. Regardez, j'ai un simple clavier Cool Master juste ici. Voilà. Je ne sais pas. Je vais essayer de le retirer sans appuyer sur des touches, sinon ça va flinguer mon enregistrement. Voilà. Et on voit tout de suite lequel des deux est le plus lumineux. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu léger, léger comme illumination. Dans le noir, why not ? Pourquoi pas ? Mais en pleine journée, on ne voit pas des masses l'illumination. Qui plus est, même si les touches sont « double gravées », avec cette nouvelle technologie dont on vous a parlé précédemment, les fonctions secondaires, elles ne sont pas gravées de façon ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière dessus. Elles sont pleines. Et donc, dans le noir, vous ne voyez pas du tout les touches secondaires. Vous ne voyez pas, par exemple, le 1, le 2, le 3, le 4. Ça, c'est embêtant. Honnêtement, sur un clavier à 200 euros, moi, ça m'ennuie fortement. Alors, on va retirer le petit repose-poignet. Zoum ! Présenter ça un petit peu mieux. Voilà. Et remonter la lumière ici. Yep. OK. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire en termes de technique sur ce clavier ? Eh bien, il utilise la technologie Razer 8K de hyper-polling. Alors, c'est quoi le hyper-polling ? Le polling, ça vient du polling rate, c'est le taux de questionnement. Grosso modo, c'est le nombre de fois par seconde où l'ordinateur va questionner le clavier pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'une touche est enfoncée ou non ? Il faut savoir qu'en règle générale, on peut atteindre le 1000 Hz. Donc, 1000 interrogations de l'ordinateur vers le clavier et 1000 réponses par seconde. Eh bien, ici, avec ce type de clavier et ce type de switch made in Razer, on atteint le 8000 polling rate. Donc, 8000 interrogations par seconde. Autant dire que quand vous appuyez sur une touche, automatiquement, il n'y a aucun délai possible entre le moment où vous appuyez sur la touche et l'action qui se passe à l'écran. À ce niveau-là, c'est plus possible. Il y a vraiment... Et donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est le clavier le plus réactif parce qu'honnêtement, avec ce taux d'interrogation-là, avec ce polling rate-là, c'est plus possible. Alors, de base, il n'est pas calibré en 8000, il est calibré en 1000. Il faut aller dans Razer Synapse pour le pousser jusqu'à 8000. Mais voilà, là, pour les pros de l'esport, c'est vraiment le nirvana. Pour le reste, on a... Donc, attendez que je me retrouve. Voilà. Donc, au niveau du Razer Chroma, oui, on l'a. Le Razer Synapse, oui, on l'a. Le polling rate, on vous en a parlé. Les touches, les quatre que vous trouvez ici sont entièrement paramétrables. Sinon, on a avance arrière, avance normale, avance rapide. Et on a une touche de son, ici, que l'on retrouve là. Une petite molette très pratique. Et quand vous cliquez dessus, pouf, vous passez en mute. Voilà. Je trouve ça toujours très sympa. Par rapport au plus gros modèle, on perd l'USB pass-through. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une prise USB directement dans le clavier qui vous permettait de brancher quelque chose en USB 3 directement sur le clavier. On ne l'a plus non plus ici. Voilà. Ils ont retiré pas mal de petites choses pour diminuer les frais et le faire passer sous la barre des 200 euros. On les comprend. Voilà. Mais je pense qu'on vous a tout dit au niveau technique. Sachez qu'il y a la technologie anti-ghosting, bien entendu. Et qui a 11 effets lumineux préenregistrés. D'ailleurs, on va vous en montrer quelques-uns en vitesse et puis on passera à du gaming. Alors, on a normalement ouvert la suite Razer, ici. Voilà. On va aller directement sur Lightning. Vous ne le voyez pas. Moi, je vous laisse directement sur le clavier. Donc, on a le statique. On a l'ambiente Awareness. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça se verra super bien. Je vais peut-être éteindre une lumière ou diminuer une lumière pour qu'on puisse voir un peu mieux. Hop. Ça, j'éteins. En espérant qu'on voit un petit peu mieux et diminuer la luminosité, ici. Voilà. Donc, ça, c'est Ambient Awareness. Ouais, bon. Ce n'est pas encore la panacée. Qu'est-ce qu'on peut également vous montrer d'autre ? L'Audiometer, c'est en fonction du bruit dans le jeu. Donc, ce n'est pas très utile. Le Breathing. Voilà. La respiration. Ouh, en vert. Vous choisissez la couleur. Vous le voulez en rouge. Vous le mettez en rouge. C'est vous qui voyez. C'est vraiment vous qui décidez. On a également le Fire. Classique. Voilà. Le feu de forêt. On ne va pas tous vous les montrer. On va vous les dire. Par contre, il y a le réactif. Voilà. Hop. Vous faites ça. Vous mettez un réactif. Vous tapez sur une touche. Ça marche. Le Ripple. Vous tapez sur une touche. Et ça part de tous les côtés. Et ainsi de suite, sur plusieurs directions. Le Spectrum Cycling. C'est tout simplement le spectre lumineux. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a 16,8 millions de couleurs. Le Starlight. Ouh. Petites étoiles. Et ainsi de suite. On a le Static. Le Wave. Et le Wheel. On va vous montrer le Wheel, qui est très rigolo. Voilà. Est-ce que ça se voit bien ? Ouais, super. Ça se voit nickel. OK. Plus les effets avancés. Ça, c'est vous qui voyez un petit peu ce que vous préférez. On va le remettre en statique. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu de Fortnite pour voir à quel point il est réactif. Je vous donnerai mes impressions en live. A tout de suite sur du Fortnite, les amis. Nous voilà sur Fortnite avec ce Razer Huntsman V2. La version full optique sans analogique. Vendue 199,99€ parce qu'elle a des clicky purple switch, celle-ci. Vous allez voir un tout petit peu ce que ça donne. Alors, oui, on a pris une petite héroïne pour changer un tout petit peu de Black Widow qu'on prenait tout le temps. Mais bon, on a quand même quelques choix sympathiques grâce aux passes. On peut notamment choisir, et à l'abonnement aussi, voilà. Ce personnage a le loup de feu. Mais moi, voilà, j'adore jouer des femmes dans Fortnite. Donc, on a la tenue épique de Charlotte. Cette fois-ci, c'est parti. Allons-y. On est parti pour se faire une petite partie. Hop ! Jouer en solo. Let's go. Donc, pendant qu'on joue, je vais vous donner les points positifs et négatifs de ce clavier. Pourquoi pas ? En attendant le matchmaking. Alors, honnêtement, il a une excellente prise en main. Et j'adore le côté clac, justement, des touches. Certains détestent ça. Dans ce cas-là, prenez des claviers à membrane. Moi, j'adore le côté mécanique. J'adore m'entendre taper. L'activation de la touche est quasi instantanée, comme on l'a dit. Donc, ça se fait vraiment sur très, très, très peu de millimètres, je pense. Waouh ! Super. Je prends du bois. Super. Donc, voilà, on a un taux d'activation qui est vraiment ultra faible. On a un polling rate qui monte jusqu'à 8000. Excusez du peu. La map. Non, on va aller plutôt dans un côté un peu plus calme. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, moi. Cornicrops ? Allez. Why not ? Allons-y. Alors, je vais excuser mon piètre niveau, mais voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pu jouer à Fortnite, donc ça va être entre le noob et le noob qui connaît un peu les touches. Je vous préviens. Donc, au niveau prise en main, c'est vraiment excellent. J'espère que personne n'a pensé à la Cornicrops. Oui ! Le petit jet de Black Widow. Ok, allez. On tombe sur le toit. Ça nous fait tout simplement atterrir plus vite. Voilà. Eh bien, c'est super, voilà. Niveau noob. Niveau noob, on vous a dit. On vous a dit. Super. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a rien. Ça clashe déjà à côté de moi. C'est la cata et je n'ai pas une seule arme. Super. Mais vraiment rien. Oh, j'ai des bandages. Ça va m'être super utile sans arme. Please, allez, un coffre. Je ne sais pas, moi. Des balles ? Non, mais donnez-moi une arme. Mais ce n'est pas possible. Je suis arrivé au pire endroit de la map. Bon, tout ce que j'ai, c'est une voiture. C'est déjà ça. Ah, voilà. Ce n'est pas terrible pour le moment, mais il y a au moins une caisse. Donc, comme on l'a dit, super prise en main, ultra réactif, les amis. Le clavier est également en dessous de 200 euros avec les switches que l'on a choisis. 10 euros plus cher si vous choisissez les switches RAID linéaire. Je baisse le retour que j'ai. Ça va, les saliers. Voilà. Bon. Ce n'était pas terrible comme technique, je l'avoue. Ma bagnole est quasiment pétée. Mais ce n'est pas grave. On va peut-être trouver un tracteur dans le coin, qui sait. Bref, voilà. C'est très réactif. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, comme vous le voyez. C'est vraiment nickel. J'ai de l'essence pour une voiture qui est à moitié pétée, ouais. On a un grand confort de jeu. Et encore, ici, je n'ai même pas mis le... On va le mettre, tiens. Il est là pour ça. Hop là. Voilà, le petit repose-poignet. Ah, ça fait du bien. On a quatre touches médias qui sont bien utiles. Moi, j'adore la molette de volume, notamment. C'est super pratique. Il est compatible à Razer Chroma et Razer Synapse. Ça va, je suis dans la zone. Bonjour. Pour détruire de la structure adverse. Ouais, aucun problème. Un fusil d'assaut et une grenade. Ouais, ça, c'est faisable. On va monter les pneus sur la caisse. Yeah. Pipe my ride. À l'intérieur, peut-être quelque chose ? Non. C'est déplorable. C'est déplorable, c'est déplorable. Profitez qu'il fasse un petit peu plus de calme pour se mettre du bouclier. Ok. Le reste, c'est... On laisse tomber. Voilà. Ici, on est bon. J'entends personne à proximité. Je me permets d'investiguer un peu plus parce que là, voilà. Là, je vois qu'il y a des choses un peu plus sympathiques. Euh, non, on trempe là, non. Finalement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Prenons la caisse. Et voilà. Exactement ce que je ne voulais pas. Exactement ce que je ne voulais pas. Mais ce n'est pas grave. 50 joueurs, sans rien faire. On en a quand même tué, hein. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. C'est un NPC ou un gars, là ? Non, ça va. Salut les gars. Salut. Wouh ! Voilà, je découvre un peu la saison, je vous le dis. Enfin, le nouveau chapitre. Non, la nouvelle saison. Chapitre 2, saison 8, je crois. La touche macro à la volée, elle est ultra cool à utiliser. 20 intensités lumineuses. Excusez du peu, les amis. Boum ! Mais malheureusement, ce n'est pas assez lumineux. Ça, ça fait partie des points négatifs. On a les touches qui bénéficient d'un vrai traitement pour ne plus s'user. Très bon aussi. Et voilà, comme on l'a dit, il est ultra à réactif. Je vais essayer de me poser. Je voudrais vraiment vous retrouver le chiffre de réactivité. Je suis certain d'avoir mis quelque part, mais bon. On vous le mettra dans la description, de toute façon, ne vous inquiétez pas. On va sortir de la voiture. On va avoir de gros, gros soucis de copyright à cause de ça. C'est vrai que c'est toujours emmerdant. J'avais noté le point d'activation de la touche, mais malheureusement, impossible à retrouver. 20 niveaux, la volée, ouais. Point négatif. L'éclairage n'est pas assez puissant. On perd l'USB pass-through du modèle plus sophistiqué qui est sorti en début de cette année. On perd les LED sur le côté. Ça, c'est dommage. Ça donne un petit côté sympathique. Et les fonctions secondaires qui ne sont pas éclairées, qui ne sont pas rétroéclairées. Donc, au total, moi, j'ai envie de dire que pour 200 euros, vous avez un très, très bon clavier optique. ce qui est vraiment bon. Avec un taux de réactivité largement supérieur à la normale. Des dimensions très bonnes. Et voilà. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Sincèrement. 100 millions de frappes. Non, on vous le mettra dans la description. C'est vrai que j'avais noté, en fait, voilà, je crois que c'est 1,5 mm. Le point d'activation, en fait. Voilà. Donc, vous imaginez un tout petit peu. À peine touché, ça réagit. On va continuer un tout petit peu. Et puis, voilà. C'est sûr de vous montrer un peu plus de gameplay de Fortnite. Serait que se balader à pied, ce n'est pas terrible, mais voilà. La bagnole avec les musiques et les copyrights. Alors, lui, il était complètement à l'ouest, le gars. Je ne sais pas ce qu'il a fait. On va se remettre un petit peu d'énergie. Il n'y a vraiment pas un chat dans le coin, les amis. On n'est plus que 28, mais... Ce n'est pas top, ça. Ok, mon bouclier. Bon, je ne peux pas en avoir plus de toute façon parce que c'est des petites potions. Par contre, voilà. Ça, je n'en ai plus besoin. Je prends un flingue. Ça, c'est des grenades. Ça, c'est des grenades. Bon, ouais, ça fait quoi ? Ça explose. Ça peut être sympa à garder. Ok. Ça fait partie. Deux fusils d'assaut. On va se faire un petit peu d'action. Et voilà, il n'y a rien à redire au niveau du clavier. C'est méga réactif. Alors, on va juste, voilà, éviter d'appuyer. Non, non. On appuie sur le rare comme ça, on n'a pas de musique. Let's go. Wouh ! Je ne vous garantisse pas qu'on finisse top 1, mais au moins, vous voyez, voilà, que le clavier ne souffre d'aucun problème. Pas d'anti-ghosting quand on appuie. Enfin, pas de souci, de ghost, justement. Allez, allez, allez. Où est-ce qu'ils sont, mes petits gars ? Il y en a un là-bas. Sous-titrage ST' 501 Voilà, 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 voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. On va monter dans la voiture. Et let's go. Tu n'auras pas le temps de me voir arriver qui sera déjà mort. Non. Ok, on sort. Ah, c'est fini. Je vous l'avais dit, noob de chez noob, mais c'est pas grave, 19ème. À très bientôt sur endgames.com, on vous adore, vous l'aurez compris, ce clavier, il est vraiment très, très bon. Made in Razer, en dessous de 200 euros, un vrai clavier optique avec un vrai côté clicky, une réactivité de dingue. On vous le recommande chaudement. À très bientôt sur endgames.com, on vous adore, n'oubliez pas de vous abonner en bas à droite de la vidéo, vers la fin, il y a un petit logo endgames, vous appuyez dessus, vous vous abonnez. Et nous, on est les plus heureux du monde et activez la cloche pour les notifications pour tous les nouveaux vidéos tests. Ciao les amis, on vous kiffe. Bye.